Salut mes amis, aujourd'hui c'est jeudi 6 octobre 2022. Un message d'alerte est très très urgent adressé au nouveau président de Burkina Faso, son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons six conseils adressés au peuple burkinabé et aux nouvelles enforts de Burkina Faso. Le premier conseil, c'est de conseiller au capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais laisser le pouvoir au profit des sous-préfets de la France. Nous venons d'entendre un communiqué très intéressant qui nous a plu. Nous vous conseillons de continuer dans ce sens, de gérer la situation jusqu'à ce que le Burkina soit totalement libre. Si vous quittez aujourd'hui, la France va tout faire pour amener un de ses pions. Nous ne voulons pas être d'ici. Nous comptons sur vous et nous vous soutenons aussi. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de libérer le colonel Zungarama. C'est un message, c'est un cri de cœur. Zungarama est l'un des militaires les plus populaires du Burkina Faso. Voici sa photo. Colonel Zungarama, il a été arrêté au moment où Roche Kaboé était au pouvoir. Jusqu'à présent, certains disent qu'il a été libéré, certains disent qu'il est toujours détenu. Mon cher capitaine, la liberté de cet homme va vous rendre encore plus populaire. Cet homme est très populaire. Nous vous conseillons de ne pas parler de la justice, faire son travail, ça, ça, ça. Vous êtes le seul homme, vous êtes le chef cifrême de l'armée et de la magistratire Burkina Bé. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité de libérer Zungarama. Non seulement, ça va amener la réconciliation entre les frères d'armes. Ça va aussi prouver combien de fois vous êtes sur le chemin du changement. Parce que toute l'Afrique, pas seulement le Burkina Faso, nous tous, on connaissait ce messier bien avant vous. Et quand il y a eu le renversement des damibas, tout le monde pensait que c'était lui qui allait venir. Vous, vous êtes venu aujourd'hui. Nous vous croyons, compte tenu du débit, nous savons aussi que vous avez l'amour et la détermination de libérer ces beaux pays qui sont les Burkina Faso. Donc, nous vous conseillons, pour l'amour de Dieu, le plus rapidement possible de libérer Zungarama, colonel Zungarama. Donc, cet homme est très populaire. Tout le monde aime le monsieur, pas seulement au Burkina Faso, les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Cameroonais, les Séraléonais, tous les panafricains, quand vous regardez les messages sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur. Il ne faut jamais minimiser ses côtés. Il faut libérer Zungarama, pour l'amour de Dieu. Et puis, travaillez avec ce monsieur. Il peut vous aider, il peut vous apporter beaucoup d'aide. Donc, ce côté, j'incite un peu sur ce côté. Vraiment, nous vous supplions même. Vous êtes le seul aujourd'hui qui peut vraiment faire ça. Ça va amener beaucoup de confiance entre vous et le peuple. Ça, c'est le deuxième conseil qu'on vous donne. Le troisième conseil, c'est de faire tout pour travailler avec les forces de changement. C'est-à-dire, les jeunes qui sont sortis dans les rues pour vous acclamer, pour vous sauver. Il ne faut jamais les minimiser. Si vous voyez aujourd'hui que le Cuba a résisté pendant 50 ans, 60 ans, c'est parce que le leader de la révolution cubaine a collaboré avec les jeunes qui sont amouris du pays. Il ne faut jamais travailler avec les proches. Oui, ça, c'est mon ami d'enfance. C'est son fils. Je vais travailler avec lui. Des machins comme ça, c'est ça qui nous a mis en retard en Afrique. Il faut travailler avec ceux qui sont sortis pour vous soutenir. Ceux qui sont sortis à Ouagadougou, à Bobo Dulaso et partout dans le pays. Il faut appeler ces jeunes leaders qui ont fait sortir les manifestants qui sont sincères, faire des enquêtes morales et travailler avec eux. Et toujours organiser des rencontres entre toi et ces jeunes. Ce sont tes aujourd'hui qui sont comme ta bombe atomique. Le peuple plus puissant que la bombe atomique. C'est ce peuple qui est sorti. Il ne faut jamais trahir ce peuple. Il faut travailler avec la volonté de ce peuple qui est sorti. C'est ça qui fait que beaucoup d'Africains n'arrivent. Quand ils viennent au pouvoir, ils oublient ce qui les ont aidés. Alors que ta racine, c'est ton peuple. Oui, quand le peuple est sorti, la France a tremblé. Quand le peuple est sorti, Damiba a tremblé. Quand le peuple est sorti, votre coup d'état a été consommé 100%, je peux dire 200%. C'est grâce au peuple, au brave peuple du Burkina Faso. Il ne faut jamais minimiser ce peuple. Il faut toujours consulter ce peuple, ces braves hommes, ces jeunes qui ont fait sortir les gens. Ces vieux qui ont fait sortir les gens. Pas seulement les jeunes, même les vieux. Donc vraiment, le troisième conseil, il faut travailler avec le Mali. Consulter Asimi Goïta. Prendre beaucoup de conseils auprès d'Asimi Goïta. Asimi ne parle pas. Il faut arrêter aussi de parler dans les médias français. Il faut rester à côté et laisser la parole à vos porte-parole. Le cinquième conseil, il faut changer de partenaire. Il faut complètement amener un nouveau partenaire pour satisfaire les Burkinabés. Il faut commencer les démarches dès maintenant. Il ne faut pas avoir peur des menaces d'une nation. C'est ton peuple qui est ton âme aujourd'hui. Cette grande puissance qui te menace aujourd'hui n'est pas qu'avec X ou Y. Ce n'est pas les qui peuvent se sauver. Le jour où le peuple dit non. Ils ont dit non à Blaise, Blaise est parti. Le peuple burkinabé a dit non à Kabore, Kabore est parti. Le peuple burkinabé a dit non à Damiba, Damiba est parti. Tout ceci doit vous servir de leçon, mon cher capitaine. Il faut changer de partenaire complètement. Amener un nouveau partenaire pour satisfaire les Burkinabés. Il faut commencer les démarches dès maintenant. Il ne faut pas avoir peur des menaces d'une nation. C'est ton peuple qui est ton âme aujourd'hui. Cette grande puissance qui te menace aujourd'hui n'est pas qu'avec X ou Y. Ce n'est pas les qui peuvent se sauver. Le jour où le peuple dit non. Ils ont dit non à Blaise, Blaise est parti. Le peuple burkinabé a dit non à Kabore, Kabore est parti. Le peuple burkinabé a dit non à Damiba, Damiba est parti. Tout ceci doit vous servir de leçon, mon cher capitaine. Il ne faut jamais minimiser ce peuple. Il faut travailler avec ses jeunes. Il ne faut pas les minimiser. Le peuple le plus puissant qui est la bombe atomique. On a posé la question à Vladimir Poutine un jour. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Il dit que les restrictions populaires. Les Blancs ont peur de ça. Tu vois aujourd'hui la France est en train de fermer les... Bon, je ne sais pas. J'ai entendu que la France a fermé son ambassade au Burkina Faso. Donc, si vous voyez toute cette peur-là, c'est parce que c'est le peuple qui est sorti. Si tu vois aujourd'hui qu'Assimé fait face à la France et à certaines puissances, c'est parce qu'il sait que le peuple est derrière lui. Il ne faut jamais trahir ce peuple, mon cher capitaine. Travaillez avec ton peuple. Nous vous conseillons de travailler avec votre peuple. Si certains individus mal intentionnés viennent à côté et vous disent non, il ne faut pas faire ce... Il faut toujours consulter ton peuple. Il faut toujours penser que est-ce que je suis, j'ai fait ça ? Est-ce que ça, ça ne va pas granger mon peuple ? Si tu travailles avec ton peuple, tu vas dire au pouvoir. Et puis, il ne faut pas abandonner ses pouvoirs. Mon sixième conseil, c'est de travailler avec d'autres partenaires. Comme je l'ai dit toujours, travailler avec d'autres partenaires le plus vite possible. Il ne faut même pas tarder. Il faut te réconcilier avec Zougarana. Tant que Zougarana est en prison ou dans les marchés de justice, Il y a des gens, il y a des gens, moi j'aime Zougarana, je ne vous cache pas, je ne vous connaissais pas. Zougarana, je le connais depuis et tout le monde lui croit. Donc, il faut voir la volonté du peuple. Si vous êtes là pour le peuple, alors le peuple africain veut que vous essayiez de libérer Zougarana, le colonel Zougarana. Tout le peuple africain aime ce monsieur, nous vous conseillons de le libérer. Et nous sommes très contents de votre communiqué hier, qui prouve que vous avez pris la main de la magistrature suprême. Vous êtes aujourd'hui chef de l'État. Il ne faut pas abandonner d'air. Si vous abandonnez, celui qui va venir, la première des choses, il va vous éliminer. Parce que vous avez émulé la France. Donc, n'oubliez pas cela. Il faut rester jusqu'à ce que le sol se calme. Je l'ai dit les gens écouter votre communiqué, vraiment c'était intéressant. Le titre pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, deux commissions. Une ordonnance du président fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Titre 3 Du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Article 4 Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure les fonctions de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. Voilà. Cela veut dire que vous avez pris les choses en main. Il ne faut pas abandonner vite. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment... Il faut aller jusqu'à l'objectif final. Le peuple burkinabé vous observe. Le peuple africain vous observe. S'il vous plaît, il faut libérer Jorana le plus vite possible. Ce monsieur est trop aimé par tout le monde. Tout le monde dit qu'il est patriote. Il est vraiment un vrai soldat. Il faut libérer ce monsieur. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Capitaine, nous sommes de cœur avec vous. Et nous vous soutenons. Nous prions pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu amène la paix entre les Burkinabés. Que Dieu sauve les Burkina contre tous ses ennemis. Vive le Burkina Faso. Vive le...